... Le 20 janvier dernier, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulange recevait l'économiste en chef de la BDC et vice-président à la recherche, Pierre Cléroux, lors d'un dîner-conférence au Pavillon-Vesson à côté du lac. C'est un bon moment pour parler d'économie. L'année commence et je pense que vous allez être d'accord avec moi qu'il y a quand même un peu d'incertitude dans l'économie. Le titre de la présentation, c'est que la croissance ralentit. Est-ce que, par main levée, est-ce que vous pensez qu'on s'en va vers une récession en 2023? Ah, quand même! Il y a beaucoup de gens optimistes. Monsieur Cléroux, une belle conférence aujourd'hui sur la possible récession. D'entrée de jeu, vous avez posé la question à la salle. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une récession ou pas? Les gens ont levé la main. C'était mitigé. Vous avez une approche quand même positive. Vous l'avez bien expliqué. Mais on s'en va vers quoi, plus précisément? On s'en va plus vers un ralentissement économique. La bonne nouvelle, c'est que l'inflation a commencé à diminuer. Donc, on pense qu'on est à la fin des augmentations des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt vont être plus stables cette année. Et ça va ralentir l'économie. Mais vers la fin de l'année, on devrait être capable de baisser les taux d'intérêt. Et ça, ça va redonner de la vigueur à l'économie. Et la croissance économique au cours des deux dernières années a été forte au Canada et au Québec. On voit la croissance en 2021, 4,6 % de croissance. En 2022, 3,5 % de croissance. Donc, ça, c'est une croissance économique au-delà de la capacité de l'économie. La croissance économique au Canada et au Québec, c'est environ 2 %. Quand on est à 2 %, là, on est à pleine capacité. La conséquence de ça, qui est très bien, le taux de chômage au Canada est de 5 %. Le plus bas taux de chômage qu'on a vu dans les 50 dernières années. Donc, ça, c'est un portrait très positif, mais il y a un bémol à ça. Lorsque l'économie fonctionne au-delà de sa capacité, ça met beaucoup de pression sur les prix. Le clivage avec les moins nantis, les plus vulnérables, qui n'auront pas nécessairement un bas de laine, qui n'auront pas nécessairement les grands salaires pour être capable de se payer une maison. Est-ce qu'on... Est-ce que... À quel niveau de ça avoir un impact? La situation a été difficile, là, au cours de la dernière année, parce que les prix dans plusieurs domaines ont augmenté. Le prix de la nourriture, le prix de l'essence. Donc, ça a fait en sorte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient coincés dans leur budget. Les taux d'intérêt ont augmenté, donc beaucoup de gens paient davantage pour les protéger. Pourquoi je dis que c'est un bémol? Pourquoi c'est négatif, l'inflation? Bien, c'est négatif beaucoup pour les gens qui ont des faibles revenus. Donc, les gens qui... Lorsque le prix de la nourriture augmente, le prix de l'essence augmente, évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça... C'est difficile pour ces gens-là. C'est aussi difficile pour les entreprises, parce que vous avez sûrement vu une augmentation importante de certains de vos intrants. Dans le secteur de la construction, par exemple, le prix du bois, à un moment donné, avait triplé. Donc, à quoi on doit s'attendre cette année? Bien, vraiment, l'élément le plus important, c'est l'inflation. Parce que c'est ça qui va dicter la politique des taux d'intérêt. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on commence... On voit que les pressions sur les prix diminuent. Beaucoup de gens paient davantage pour l'hypothèque. Tout ça devrait s'améliorer cette année. L'inflation baisse, ça veut dire que la pression sur les prix est moindre. Donc, on va voir moins d'augmentation de prix, même dans la nourriture, cette année. Et à la fin de l'année, les taux d'intérêt devraient commencer à baisser. Donc, ça devrait donner un petit peu de marge de manœuvre aux gens qui ont une hypothèque à taux variable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !